Parmi vous, parmi vous, sous vos yeux, sous vos yeux et pourtant, incompris, invisible, mais jusqu'à quand, un jour, un jour, on saura vous, on saura vous, on saura vous, hissez les voiles ! À tribord, toutes ! Nous y sommes prêts ! Garde un cap ! C'est bon, je vois la terre ! Déparé-vous à l'abordage ! Une dernière chose, à voir ! Il saura d'abord ! Bonjour, bonjour les amis ! Bienvenue sur Algecham 3.com, tous les vendredis matins entre 10h et 11h, dans Les Enfants d'abord. L'émission qui donne la parole aux enfants, mais que ça ne vous empêche pas, vous les adultes, de l'apprécier. C'est génial les amis, c'est le printemps, c'est le retour des beaux jours, le retour des oiseaux, c'est aussi les vacances, et c'est le retour de la saison de Formule 1. Nous avons rencontré des enfants, fans des sports mécaniques. Une journée au karting, c'est notre thème aujourd'hui, dans Les Enfants d'abord. Les Enfants d'abord, tout le vendredi, sur Argecham 3. Si vous voulez participer à l'émission, appelez le numéro magique, le 0201, 48155. Tout le vendredi, sur les enfants, c'est le retour des beaux jours, c'est le retour des beaux jours, c'est le retour des beaux jours, c'est le retour des beaux jours. Bonjour les amis ! Bonjour ! Non, je veux un bonjour un peu plus vivant, quoi, tous ensemble ! Bonjour ! Vous pouvez crier un peu plus ? Bonjour ! Tous ensemble ! Un, deux, trois ! Bonjour ! Toujours timide, mais bon, on est dans un lieu public où je suis, on ne va pas attirer l'attention. Ça va ? Oui, très bien ! Ça se passe bien ? Oui ! Oui, très bien ! Où est-ce qu'on est ? Au karting ! Au shiraga ! On est au karting ! C'est quoi le karting ? Le karting, c'est un endroit où on pratique, comment dire, c'est pas des vraies voitures, mais... Il y a un moteur, ça fonctionne avec l'essence, donc c'est des vraies voitures, non ? Pas comme c'est de l'autoroute ! Ah d'accord, pas comme les voitures qu'on va sur l'autoroute, effectivement ! C'est spécialement pour le circuit ! Très bien ! Et toi, c'est quoi le karting pour toi ? Le karting, c'est un sport, pour moi c'est un sport, et j'aime bien faire du karting, parce qu'il y a de la vitesse, et ça me permet d'avoir mon permis au premier coup ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Ça va ! Dis-moi, une fille qui aime le karting, tu aimes le karting ? Oui ! Tu en fais souvent ? Non, je ne le fais pas ! Ah, c'est la première fois que tu viens ? Oui ! Tu comptes en faire tout à l'heure ? Oui ! Très bien ! Si je te dis c'est quoi le karting, tu penses à quoi ? Une voiture ! Tu penses aux voitures ? Ouais, c'est déjà pas mal comme début ! Coucou toi ! Coucou ! Ça va ? Oui ! Alors, dis-moi, ne me dis pas que tu as déjà fait du karting ! Oui, j'ai déjà fait ! T'as quel âge ? 8 ans ! Waouh ! Et c'est pas difficile pour une petite fille de 8 ans de faire du karting ? Non ! Et c'est quoi le karting ? Si je te demande un petit peu d'expliquer aux enfants ? C'est un sport pour jouer et pour conduire et… Bonjour ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Bien ! Il est timide ! Non ! Alors, dis-moi, c'est la première fois ? Non ! D'accord ! T'es un habitué ? Oui ! On va commencer bien sûr par le commencement ! C'est quoi le karting ? Le karting, c'est un soir ! Très bien ! Ouh là là, je vois de grands garçons ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Bien ! Dis-moi, t'as quel âge toi ? 14 ans ! Et toi, t'as quel âge ? Bonjour ! 14 ans aussi ! 14 ans ! Franchement, là, c'est vrai qu'il y a des petits bouts de choux sympathiques qui sont avec nous, mais là, j'ai l'impression que pour ces deux jeunes hommes, quand je vois un petit peu la tenue et tout, je me dis, tiens, c'est des professionnels ! La combinaison ! Oui, ça fait sept mois que j'ai commencé le karting, et c'est une passion, c'est un sport mécanique où on peut s'améliorer, c'est le même concept que la voiture, c'est un sport pour les passionnés de vitesse, de sensation de course, et Inch'Allah, on pourrait s'améliorer encore plus et représenter notre pays pour la Formule 1 ! Waouh ! Pas mal ! Moi, c'est la première fois que je viens là, et le karting, c'est un sport très amusant, où il y a des voitures, on joue ! Conduire une voiture, c'est un sport ? Ben oui, c'est pas vrai ! Mais on ne fait pas d'efforts, c'est la voiture qui roule ! Oui, mais on a des sensations ! C'est presque comme un sport, ça permet de nous défouler, ça nous apprend à conduire ! Le karting est un sport ! Comment ? C'est la voiture qui roule, c'est pas le corps qui fait des efforts ! Mais il faut savoir quand freiner, quand accélérer, quand diminuer de la vitesse, c'est un sport mécanique, c'est connu, ça aide à aller au plus grand niveau, c'est-à-dire Formule 1, ça aide à améliorer notre temps ! Comment tu as découvert le karting ? J'ai découvert le karting à travers mes copains, et tout, ils m'ont dit qu'il y avait un cadre à Chaïga, c'est un cadre agréable, familial ! Je me suis dit en 6 mai, mais professionnellement ! Comment ça professionnellement ? C'est-à-dire qu'il faut continuer, qu'il faut vraiment s'améliorer ! Là c'est plus qu'un loisir, là je parle pour toi, c'est plus qu'un loisir ! Là tu as décidé d'exercer ce sport pour de vrai ! Oui, j'ai décidé d'exercer ce sport, mais parce que j'aime bien la vitesse, les sensations, tout ce qui me plaît au karting, c'est qu'on doit toujours aller devant ! C'est-à-dire qu'il y a toujours des améliorations, où on doit doubler, où on doit freiner, où on doit... Il y a toujours des sensations formidables, et je trouve que c'est un sport formidable, et je conseille aux personnes qui ne connaissent pas ce sport de le pratiquer ! Très bien, là tout à l'heure, plusieurs d'entre vous m'ont dit que le karting est un sport magnifique, c'est génial, il nous permet de faire de la vitesse ! Est-ce que c'est bien de faire de la vitesse quand on est en voiture ? Des fois, mais pas tout le temps ! Sur l'autoroute ? Non, ah oui, mais pas exagérer ! Comment ça pas exagérer, explique-moi ? Pas 180 à l'heure dans l'autoroute, 100 à l'heure, 120 maximum ! 120 maximum, là t'es dans les normes ! Quel est ton avis sur la question ? Dans l'autoroute, on doit rouler normalement, c'est la même chose ici, c'est la même chose ici ! Comment ça c'est la même chose ? C'est la même chose, il faut rouler normalement, il ne faut pas accélérer beaucoup ! Et dis-moi toi quel est ton avis sur la question ? C'est normal de rouler à 200 à l'heure sur l'autoroute ? Non, il faut conduire normalement, pas la vie, parce que si jamais il vient une voiture comme ça, et toi tu fais de la vitesse, tu peux te cogner ! Et il y a les policiers aussi qui peuvent t'arrêter, il ne faut pas jouer avec la voiture et les freins et tout ! Dis-moi toi t'as 14 ans, donc 4 ans c'est le permis de conduire, c'est génial ! Toi qui aimes la vitesse, est-ce que tu vas faire de la vitesse plus tard ? Non, même 120 c'est moins que j'aime, 80 c'est minimum ! Minimum 80, là c'est des noms pour l'autoroute c'est ça ? 80, 120, d'accord ! Je vais m'adresser à présent au champion, celui qui exerce ce sport pour devenir plus tard un champion de Formule 1, est-ce que tu aimes la vitesse ? Oui j'aime la vitesse mais il ne faut pas l'exagérer, il faut suivre le code de la route, c'est l'essentiel, sinon on peut occasionner des accidents ! D'accord, donc 4 ans c'est là, tu auras l'autorisation de conduire une vraie voiture, quand t'es avec papa, est-ce que t'as pour habitude de lui dire, allez vas-y papa, tu as un petit peu sur le champignon ? Non au contraire, je lui dis de respecter le code de la route, de ne pas exagérer sur la vitesse ! Est-ce que lui exagère un peu de temps en temps ? Non du tout ! Sérieux, c'est pas parce qu'il est à l'écoute ? Non non, du tout, je respecte le code ! Et est-ce que l'autorisation sur le circuit, on vous demande de respecter des consignes ? On doit respecter les drapeaux d'un peu de couleurs, c'est-à-dire qu'on ne doit pas exagérer, on doit faire ce qu'il nous dit le moniteur de faire, c'est-à-dire qu'on ne doit pas occasionner des accidents, même si le circuit est vraiment protégé, mais il y a quand même des accidents. Les enfants d'abord, tout le vendredi sur Arjet Chartres 3. Si vous voulez participer à l'émission, appelez le numéro magique, le 0201 48 15 15. Tente à ta part ! Raconte-moi un petit peu, quand t'es dans ta petite monoplace, on va dire, ton petite carte. Oui, c'est sensation de force. On ne réalise pas tout de suite l'envie de faire, mais on réalise surtout la vitesse, la sensation, les virages, les points de frein, les points de dérapage, surtout quand il y a de la pluie. On peut faire des drifts, des drifts et c'est formidable. C'est quoi des drifts ? Le drift, c'est le dérapage contrôlé. Et ça nous donne de la sensation et ça nous donne du plaisir. J'ai commencé à 7 mois, j'ai commencé tout seul. J'ai aimé ce sport et je me suis mis vraiment dans... Est-ce que vous êtes coaché ? On est coaché, on a des moniteurs qui nous suivent, qui nous conseillent, qui nous montrent les brapeaux, qui nous disent quand freiner, quand accélérer, quand... Bon, ils nous aident à s'améliorer, à remonter encore plus le temps. Le temps, c'est dans des secondes. Par exemple, moi, je fais 27, 28 secondes dans un tour, mais j'aimerais l'améliorer. Le circuit est à 420 mètres, 420, 450 mètres. C'est une bonne moyenne ? Oui, bien sûr, c'est une bonne moyenne, mais incha'Allah, on peut faire plus. Quel est le record ? Le record est 26. Ah, deux secondes. C'est très difficile, hein ? Même pour les deux secondes, c'est très difficile de rattraper. Oui, ça dépend le... C'est pas que la conduite, mais c'est aussi le physique. Il faut avoir un bon physique. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à vraiment battre le record, le 26. Sinon... Quand tu dis le physique, explique un peu. C'est-à-dire quand on est fort, on ne peut pas conduire comme une personne maigre. Une personne maigre peut aller plus vite que toi parce que le quart, c'est... Il y a le poids aussi de la personne. Le châssis pèse un poids... Le châssis pèse déjà lourd. Puis le pilote, ça fait déjà que le kart ne peut pas accélérer vraiment, ne peut pas... Plus tu es mince, plus tu vas vite. Parce qu'il y a moins de charge. Il y a moins de charge sur le kart. Donc pour un conducteur, il faut qu'il ait une bonne condition physique, bien sûr. Il faut qu'il soit, on va dire, mince. Il ne faut pas qu'il pèse trop lourd pour ne pas fatiguer le moteur. Pour permettre aussi à ce petit kart d'aller plus vite. Plus vite et de gagner des compétitions, des courses. Est-ce que tu as déjà participé ? Oui, bien sûr, j'ai déjà participé à des courses ici, ailleurs. C'est bien, c'est sécurisé. C'est ça l'important. Dis-moi, tu as participé à des courses. Ça te fait quoi, justement, de participer à des compétitions ? Oui, c'est bien, mais quand on perd, c'est un peu difficile à avaler ça. Mais on dit que le Mohim et le Mouchalaka. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais il faut gagner aussi. Il faut souvent gagner parce que si on pratique ce sport professionnellement et qu'on aime vraiment ce sport et on aime vraiment gagner, c'est dur à avaler et de perdre. C'est-à-dire de devenir quatrième ou cinquième, c'est un peu dur. Là, tu es en train de te préparer ou d'exercer ce sport pour devenir un futur champion. Pourquoi pas ? Mais est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, un club ? Alors, on va commencer ici en Algérie, Inch'Allah. On va faire une école de karting. Inch'Allah, au futur, on va partir peut-être dans une école professionnelle en France ou ailleurs. pour s'améliorer au karting et bien se former au karting et de représenter notre pays à la formule, Inch'Allah. On dit que le karting est un sport très cher, c'est vrai ? Ici, bon, très cher, non. Pour les personnes qui n'ont pas vraiment les moyens, ils n'ont pas vraiment la capacité de pratiquer ce sport, c'est 1000 dinars les 5 minutes. Ce n'est pas évident. Sinon, il y a aussi la combinaison, les chaussures, il y a tout, c'est la totale. Oui, c'est la totale, on peut dire. Ça m'aide à participer à plusieurs compétitions parce qu'il y a des règles, la combinaison, le protège-côte, les bottines, les gants, le casque. Et là, c'est un investissement des parents. Ah oui, ça devrait, ça va venir, ça va venir parce que j'aurai presque une carte, deux temps, Inch'Allah. C'est qui qui va acheter le cartes, les parents ou le sponsor ? Non, les parents. D'accord. On va commencer avec les parents et puis après le sponsor, ça va être peut-être une écurie. Ça va coûter très cher aux parents. Mais oui, mais au futur, on pourra... Est-ce que tu es conscient de la responsabilité que tu dois porter sur tes épaules ? Il va y avoir beaucoup de frais. Donc les parents vont mettre à ta disposition tous ces moyens. Est-ce que tu es un petit peu conscient ? De la lourde tâche ? Mais oui, mais c'est vrai que c'est cher. C'est surtout le quartier qu'on a géré, c'est vraiment cher, mais c'est un investissement. C'est un investissement de gagner un quartier. Après, avec ce quartier, on pourra gagner des compétitions, des trophées, peut-être des diplômes. Peut-être on pourra faire un stage à l'étranger. Mais ce quartier va nous emmener à la Formule 1, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu as à dire, justement, aux personnes qui nous écoutent ? Ces personnes susceptibles de donner un coup de main pour faire développer ce sport en Algérie, pour que ça devienne un peu moins cher ? Le seul problème ici en Algérie, c'est qu'il y a deux circuits, deux circuits formidables. Je demande à l'État de développer ce sport, pour permettre à tout le monde de pratiquer ce sport, même ceux qui ne sont pas les moyens, parce que peut-être les personnes qui n'ont pas les moyens conduisent très bien, ils pourront présenter leur pays ailleurs, l'Algérie. Oui, et je demande aussi à faire des circuits professionnels et sécurisés. Allez, ton circuit préféré, vu que tu veux devenir un jour pilote de Formule 1 ? Oui, mon circuit préféré en Algérie ou ? En Algérie ou dans le monde ? Dans le monde. Mon circuit préféré de karting, ça peut être le RKC, c'est en France. D'accord, mais là je parle de Formule 1. Formule 1 ? Formule 1, Formule 1, Formule 1, c'est où ton parc ? En Angleterre. D'accord, moi j'adore Monaco, je ne sais pas pourquoi. Pardon ? Moi j'adore le circuit de Monaco. Monaco, oh oui, pardon. Le circuit de Monaco, c'est magnifique aussi. Ton pilote préféré ? Mon pilote préféré, qui a commencé avec le karting, qui s'appelle Jean-Éric Verne, c'est un Français. Je le suis sur Internet, je le suis sur Youtube. Et après il a progressé, il a fait la Formule 3. Après des années de formation et de progression, il est maintenant en Formule 1. C'est cool ! Sinon, Ayrton Senna, ça te dit quelque chose ? Ah oui, Ayrton Senna. La légende. La légende, oui. Ayrton Senna, il est... Il a commencé avec le karting, de l'occasion. Oui. Il était très pauvre. Oui. Bon, il est devenu trois fois champion du monde. Oui. Ayrton Senna. Pas mal. Oui, mais malheureusement à la fin, avec un accident... Ah oui, effectivement. Avec un accident. Ah oui, c'est marrant. Il est mort sur le coup. Exact. C'est le risque de la Formule 1 et du sport mécanique. C'était le 1er mai 94. Oui, c'était le 1er mai 94. Ayrton Senna est mort, un très grand champion. C'était où ? C'était en Italie à Saint-Marin. Bravo ! Est-ce que tu as vu ces images à la télé ? C'est là ? Oui. Ça te fait quoi ? Ça me donne l'envie de... Ça ne te fait pas peur ? Non. Sérieux ? Oui, ça ne me fait pas peur. Au contraire, ça m'encourage. Ça me dit que c'est vrai qu'il y a des risques et tout, mais il faut... Il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup, beaucoup de risques, mais il faut y aller jusqu'à là et participer à la Formule 1 et se représenter, représenter son pays. Surtout que l'Algérie n'a aucun pilote Formule 1. Tous les pilotes, tous les grands pilotes, Ayrton Senna, Schumacher, Jean-Éric Verne, Akinen, il y a plusieurs pilotes qui ont tous commencé par le karting, tous. Après, la Formule 3 et puis la Formule 1. Alors, notre futur champion s'appelle comment ? Moïse. Moïse, je suis ravie de faire ta connaissance. Moi aussi, de même. Et j'espère que j'aurai l'occasion un jour de t'interviewer sur un circuit, why not ? Inch'Allah. J'aurai la casquette et tout et tout. Pourquoi pas ? Bon courage. Merci beaucoup. Devenir un grand champion, c'est tout le mal que je te souhaite. Merci beaucoup. C'est bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. rien à prouver, faut pas moi-même des hésités, je sais que je veux aller plus loin, car je trace mon chemin, oh yeah, je trace mon chemin, rien ne me fait peur, il y a au fond mon coeur, je suis forte et fière, rien ne me désespère, j'ai effacé sans peine, ce qui m'enchaîne, plus personne ne m'empêche d'être moi-même, je sais qui je suis, je trace mon chemin, et je venge mon destin, je prends les rênes, je compte sur moi-même, je n'ai plus rien à prouver, faut pas moi-même des hésités, je sais que je veux aller plus loin, car plus vite Alexandre, plus vite, rien n'a changé depuis tout ce temps, je trace mon chemin, les enfants d'abord, tout le vendredi, sur ARGE-HR3, si vous voulez participer à l'émission, appelez le numéro magique, le 021 48 15 15. T'envoi d'abord ! Moi, pour moi, mon sport préféré, c'est le rallye, c'est un truc, mais comme karting, c'est du dérapage et on le fait dans la boue. Et moi, qu'est-ce qui me plaît, j'ai vu déjà un défilé de rallye, il y a de la boue qui monte comme ça et la voiture, elle part à la verticale, elle fait des virages comme ça. Tu ne connais pas un champion de rallye ? Non. Sébastien Loppe ? Je ne sais pas beaucoup. Tu devrais t'intéresser à lui. Oui. N'est-ce pas notre championne ? Bonjour ! Salut ! Eh bien, les amis, je vais vous présenter notre championne. Elle a eu le premier prix, la première place au rallye des médias. Amel Messaïd, bonjour ! Bonjour, les enfants ! Ça va ? Ça va, et toi, Soraya ? Moi, je vais très bien, merci ! Mais justement, Amel, Amel est pilote. Je suis copilote, en fait. Elle est copilote, vous savez pourquoi ? Parce qu'on fait des rallies de régularité. C'est ça, des rallies de régularité et le copilote, il fait des calculs et puis il suit un itinéraire, c'est lui qui donne les ordres au pilote de suivre un tel ou un tel itinéraire. C'est le GPS ? Oui. Tu aimes bien le rallye ? Ah oui, j'adore ! Et en même temps, tu fais une émission sur la sécurité routière. Qui s'appelle Relais, je crois, le titre. Vous avez changé le titre. C'était Danger Route, maintenant c'est Relais. C'est ça, c'est ça. En fait, quand ça s'appelait Danger Route, on faisait plus dans la prévention. Actuellement, on a un peu changé le concept, mais on parlera toujours de la route. Et on va expliquer certains phénomènes, en fait, de la route. Les bouchons, pourquoi il y a des bouchons, alors que lorsqu'on dépasse le point où est censé avoir le problème, on ne trouve rien. Donc il y a des explications scientifiques à ce genre de phénomène sur les routes. On va parler des collectionneurs de voitures anciennes, parce qu'il y en a beaucoup. On va parler des passionnés des sports mécaniques. On va parler de plein de sujets sur la route. On va essayer de rester un petit peu dans la prévention routière. D'après les spécialistes, il y a des jeunes qui adorent la vitesse. On le voit tous les jours. Si on prend ces jeunes, on les met dans des circuits sécurisés, balisés, et on les laisse laisser libre cours à leur pulsion, là ça va peut-être diminuer un tout petit peu cette envie meurtrière sur les routes. Quel est ton avis, toi qui es dans le domaine de la prévention routière depuis quelques années déjà ? Non, je suis convaincue. J'en suis convaincue. Je suis sûre que lorsque, si on mettait, si on construisait un circuit de vitesse qui répondrait aux normes internationales, je suis certaine que ceux qui font, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, il y en a des gens qui font des courses sauvages sur nos rocades, le soir surtout, des motos. Ça c'est l'adrénaline. Tout le monde aime la vitesse. Et je suis sûre que si on faisait, on construisait des circuits où les gens dégagent cette énergie et dégagent toute cette adrénaline. Un circuit sécurisé avec des professionnels. Tout à fait. Et pourquoi pas avoir une école carrément de pilotage. Ça c'est le combat de tous les pilotes algériens. C'est d'avoir une école, un circuit où les gens peuvent se défouler, parce que c'est le cas de le dire. Il y aurait peut-être moins de... Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Une fois, je regardais une émission qui traite de tout ce qui est route. Et ils ont fait un portrait d'un ancien champion de Formule 1, un écossais. Je ne me souviens plus de son nom. Ce pilote, cet ancien champion, habite à Monaco et il circule en vélo. Et on lui a posé justement la question, comment ça se fait qu'il n'ait pas de voiture ? Il leur a dit, écoutez, si j'ai envie d'aller faire de la vitesse, je vais sur un circuit, je fais, je me défoule et je sors. Il n'a rien à prouver. Il n'a rien à prouver. Ça, c'est très important. Il connaît ses limites. Il sait qu'il peut atteindre telle et telle vitesse. Il n'a pas besoin de montrer à tout ce bon monde qu'il est capable. Donc, il est beaucoup plus cool sur la route. Il n'a même pas de voiture, pour vous dire. Il n'a même pas. C'est génial. Et les amis, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, puisqu'on s'est déjà défoulé. À quoi bon faire des courses sur la route ? Ça ne sert à rien parce que faire de la vitesse, c'est... L'essentiel, on va arriver au but là où on veut aller. Ça ne sert à rien de faire de la vitesse. Moi, je ne vous promets rien. Je ne promets pas que je serai gentil. Je respecte tout. Mais je ne suis pas d'accord avec Ryan qui a dit que la vitesse ne sert à rien. Imaginez qu'un membre de votre famille est tombé d'une maladie grave. Et l'hôpital, il est à des kilomètres. Vous n'allez pas rouler à 80 à l'heure dans l'autoroute ? On appelle l'ambulance. Ah, c'est vrai. Ça veut dire qu'ils ont été formés pour... Bien sûr qu'ils ont été formés pour conduire ce genre de voiture et très vite. Moi, je vous ai déjà dit que je ne vous promets rien. Comme il m'a dit mon père, parce que ma mère le charrie tout le temps. Elle lui dit, ne fais pas beaucoup de vitesse dans l'autor ou tu risques de te placer. Et lui... Il peut même mettre un exemple pas très sympa à suivre pour un petit garçon comme toi qui adore la vitesse. Mais mon père, comme elle m'a dit, ma tante, elle m'a dit, ton père, il aurait pu être pilote de Formule 1. Ah, d'accord. Parce qu'il aurait pu être pilote de Formule 1, il a justement ce droit d'aller plus vite que l'éclair sur la route ? Non. Pas à ce point. Une fois, il a trouvé l'autoroute fluide, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Il a essayé, il a mis le pied au plancher, il m'a raconté. Il a eu tellement peur que ses mains ont commencé à trembler. Il m'a dit, je n'ai jamais refait ça. J'ai l'impression que toi, il va falloir te surveiller plus tard. Alors les amis, vous qui êtes à l'écoute, il faut construire ce circuit. Ce n'est pas possible. Je vois qu'il y a des gens qui sont capables du pire. C'est comme ce circuit-là. Quand on vous donne des cartes, mais c'est contrôlé. Quand il voit que tu perds le contrôle, il y a une télécommande spécialisée. Ah, je les ai vus. Oui. Il peut diminuer et la relancer. Oui. Ça, c'est pas mal, surtout pour les enfants. Et il y a dans les voitures. Dans les voitures, il y a des bords. C'est impossible que le quartier se penche. Donc c'est sécurisé. C'est très sécurisé. Donc là, tu es en train de rassurer un petit peu les parents. Oui, c'est très sécurisé. Impossible que le quartier penche à gauche, puis penche à droite. Impossible. Et s'il y a un accident, il peut l'arrêter carrément. Elle peut s'éteindre. En même temps. Elles sont contrôlées toutes par la même télécommande. Ah, c'est cool, ça. Et ici, pas de dépassement. Non, pas de dépassement. Non, on a le droit de dépasser juste dans les lignes droites. Mais dans les virages, on n'a pas le droit. Il y a des drapeaux rouges qui nous le disent. Justement, il y a un code. Parce que sur les virages, si tu courses, tu te repasses. C'est vrai qu'on ne peut pas contrôler la voiture dans un virage. N'est-ce pas, Amel ? Mais ça y est, difficilement. Moi, ce que je voudrais rajouter, par contre, c'est par rapport à ces gens qui font de la vitesse sur les autoroutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un circuit de Formule 1, par exemple, ils mettent des heures à contrôler la voiture avant qu'elle ne rentre en piste. Ils mettent des heures. Ils contrôlent la voiture d'une manière très minutieuse. C'est vraiment au millimètre près. C'est pour ça que les pilotes peuvent se permettre. Et je vois des gens sur l'autoroute qui font des... Ils ne savent même pas sa voiture si elle est en bon état. Peut-être qu'il a... C'est vrai, c'est une machine qui a été fabriquée par l'homme. Elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Il peut y avoir un pépin à n'importe quel moment. Exactement. Et je défie quiconque qui fait le contrôle de sa voiture tous les jours le matin. Ça m'étonnerait qu'il y ait des personnes qui font ça tous les jours. Les amis, est-ce que vous faites confiance à la voiture ? Allez. Oui. Tu fais confiance à la voiture ? Oui. Elle ne tombe jamais en panne ? Si. Bah oui. Oui. Mais quand on a l'essence, elle démarre. D'accord. Donc, tant qu'on a l'essence, c'est bon. On peut faire confiance à la voiture. Tu veux beaucoup confiance à la voiture. Parce que s'il y a un truc qui ne va pas, tout ne va plus. Comme si t'es dans l'autoroute. Si tu marches sur une bouteille en verre ou un truc, elle peut te crever un peu. Et si tu fais de la vitesse et le pneu est crevé, tu peux faire des torrents. Ah bah oui. Qu'est-ce que j'allais dire les amis ? Est-ce que ça vaut le coup de perdre sa vie sur la route ? Non. Non. Gratuitement. Déjà, c'est pas obligé de conduire. C'est nous qui le veulent. C'est pas... Oui, il faut déjà se mettre dans la tête que c'est très dangereux de conduire. Il faut savoir comment. Et c'est pas n'importe celui qui veut conduire une voiture à 200 à l'heure. Freeze ! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker. The meanest cat from old Chicago town. She was the meanest cat in old Chicago town. She was the meanest cat. She really mowed the town. She hit no heart at all. No, no, no heart at all. She was the meanest cat. Oh, she was really tough. She left the house a threat. But she wasn't talking to me now. She took her boys along. But they were mean and strong. Ma 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 Ma. Ma Baker. She taught her poor son. Ma 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 Ma. Ma Baker. To handle their gun. Ma Ma Ma. Ma Baker. She never could cry. Ma Ma Ma. Ma Baker. But she knew how to die. Ma Ma Ma. Ma Ma Ma. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501